Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos ! Et si je vous disais que l'Elysée avait un plan secret en cas de victoire de Marine Le Pen ? Ce serait complètement fou ! Aujourd'hui les amis on est sur du lourd, du très très lourd. Ce que je vais vous dire c'est pas juste une théorie complotiste, c'est véritablement un plan qui a existé et qui a été révélé au journal L'Obs juste après l'élection présidentielle. L'idée générale de ce plan c'était de protéger la République en cas de victoire du Front National, ce qui aurait entraîné, selon l'Elysée, des graves troubles à l'ordre public. Préparez-vous à rentrer dans les coulisses de notre système politique tellement démocratique que certains partis ont plus le droit de gagner que d'autres. La première réflexion que je me suis fait en lisant l'article c'était « Waouh, mais l'Elysée considère vraiment le Front National comme un parti très dangereux ! » Et là vous devez très certainement vous dire que « Ah c'est bien que l'Elysée ait fait un plan en cas de victoire de Marine Le Pen parce que ses idées elles sont quand même dangereuses et en plus ses militants ils sont un peu agressifs donc... » Mais attendez que je vous lise la suite de l'article, ça va vous faire tout bizarre. Je vous lis le passage « Toutes les directions départementales de la sécurité publique, sans exception, ont fait part de leurs craintes. » Oh punaise, ils ont vraiment peur du Front National. « Des mouvements d'extrême gauche, plus ou moins implantés, chercheront sans nul doute à organiser des manifestations dont certaines pourraient entraîner des troubles sérieux. » « Quoi ? Mais en fait, ils ont pas du tout eu peur de la victoire de Marine Le Pen. En fait, ils ont eu peur de nous. Nous les gauchos qui voulons l'écologie, l'égalité, la paix, toutes ces conneries. » « Ouais, ils ont eu peur de nos jumbés de hippies. » Et face à cette saloperie de hippies, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous lis la suite de l'article « Pour l'État, hors de question de baisser la garde. Dans un raisonnement très militaire, l'hypothèse exige que chacun reste à son poste. » On y arrive, c'était quoi ce plan très militaire qui était censé éviter les manifestations et les troubles à l'ordre public ? Eh bien, imaginons que Marine Le Pen ait été élue. Voilà ce qu'il se serait passé. Étape 1, Bernard Cazeneuve ne démissionne pas, il reste Premier ministre. Il impose donc une cohabitation au Front National jusqu'aux élections législatives. La démission du Premier ministre après l'élection présidentielle n'est en effet pas une obligation constitutionnelle. Ça veut dire que même si les gens ont voté pour Marine Le Pen, c'est quand même le PS qui restera au gouvernement jusqu'aux élections législatives. Deuxième étape, le jeudi 11 mai, le Parlement est convoqué en session extraordinaire avec pour ordre du jour la crise nationale provoquée par les violences qui ont suivi le scrutin. Ils ont quand même prévu des semaines à l'avance qu'il y allait avoir des violences énormes. Donc ça veut dire deux choses. Soit ils ont conscience qu'ils ont tellement pourri la vie des Français que ça va partir en guerre civile. Soit ils ont conscience que la violence, ça vient en grande partie de leur côté avec l'utilisation d'armes de plus en plus violentes. Non mais attendez, c'est pas moi qui le dis ça, c'est la police. Je cite, la frilosité de certains responsables politiques empêche d'utiliser les moyens mis à disposition comme les grenades de désencerclement ou les flashballs. Mais ouais, bordel ! Ces mots viennent de politiciens qui autorisent même pas les forces de l'ordre à tirer au flashball dans la foule histoire de crever quelques yeux et de montrer qui c'est le chef. Moi je pensais que c'était déjà le cas actuellement, mais apparemment la police est un peu en manque d'adrénaline. Et petit point très important qu'il ne faudrait surtout pas oublier, l'état d'urgence est toujours en vigueur. Ça veut dire que l'État peut décider d'interdire les manifestations ou de les réprimer de manière très violente, et tout ça de manière légale et légitime. Bref, revenons-en à cette session extraordinaire du Parlement durant laquelle le gouvernement va demander un vote de confiance histoire de garder les pouvoirs. Et bien évidemment, le Front républicain va leur donner son accord et le plan continue. Étape 3, ne faire rentrer ni le Front National ni la France Insoumise au Parlement. Et pour ça, vous vous souviendrez très certainement de ma vidéo sur le bilan de François Hollande, où je vous expliquais que finalement, il avait décidé de ne pas inclure la proportionnelle pour les élections législatives, justement afin d'éviter que ces deux parties n'obtiennent des sièges. Et bien maintenant, on comprend parfaitement la logique. En gardant le système actuel des élections législatives, il y a fort à parier que le PS, LR et En Marche seront très favorisés et du coup pourront sauver le système actuel. C'est pratique, si on ne fait pas rentrer de contestation à l'Assemblée Nationale, et bien on peut agir en toute impunité. Mais ce qui est génial dans ce plan, c'est que tout est légal. Rien n'est anticonstitutionnel. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut changer de constitution. Et puis là, on parle en cas de victoire du Front National. Mais qui nous dit que le même plan n'aurait pas été appliqué en cas de victoire de la France Insoumise ? Parce que je le rappelle, c'est pas le Front National qui fait tellement peur. C'est les gauchos qui vont manifester pour demander des droits. Et quand on sait qu'en juillet, Macron va appliquer sa Blitzkrieg pour détruire le Code du Travail par ordonnance, pourquoi en juillet ? Parce que comme ça, tout le monde est en vacances, ça évite les trop grosses manifestations. Et bien on peut se demander si ce plan, et bien il ne va pas servir également à réprimer les manifestations dans le sang. Comprenez bien que ce plan est la révélation de notre pouvoir politique. L'État flippe tellement qu'il y a une espèce de révolte populaire qu'il en vient à faire des plans, à s'organiser pour se maintenir. Ça veut dire que nos politiciens commencent à comprendre petit à petit que leur magouille s'est terminée, que le peuple commence à comprendre qu'on l'a pris trop longtemps pour un con et qu'il va se révolter. Ça va péter. Finalement, la morale de cette histoire, c'est qu'il faut continuer à se mobiliser et qu'il faut continuer à lutter. Parce qu'en haut, il flippe sévère. Et moi je vous dis, il est peut-être temps de remettre quelques têtes sur des pics. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager un maximum pour remotiver les troupes. Merci également à toutes les personnes qui soutiennent financièrement Demos Kratos sur Tipeee. Et n'oubliez pas que s'ils ont peur de nous, c'est peut-être le moment de leur donner la peur de leur vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !